Qu'est-ce qu'il n'y a pas de directive ? Oui, parce que s'il n'y a pas de directive, c'est une sorte de loi de la jungle qui s'appliquerait. Par exemple, quand il n'y avait pas de directive au premier élargissement de la communauté européenne au Portugal et à l'Espagne, il y a des travailleurs qui venaient en France, notamment au chantier de l'Atlantique, pour un salaire qui n'avait strictement rien à voir avec ce qui se pratiquait en France. Donc, il faut une loi, une directive, c'est une loi qui s'applique à l'échelle de l'Union européenne. Non, ce dossier a été ouvert très largement par le précédent gouvernement et le Parlement européen a demandé à réouvrir ce dossier et à entamer des négociations pour réformer substantiellement la directive sur les travailleurs détachés de 1996. Non, il n'y a pas de décision. Il y a une réunion du Conseil européen. Le Conseil européen, c'est la réunion des ministres du Travail de l'ensemble des pays de l'Union européenne qui ont fait un compromis et il y a une autre délibération qui est celle du Parlement européen qui est un compromis entre tous les groupes politiques du Parlement européen à partir d'un rapport de la Commission de l'emploi et des affaires sociales où je siège et ce que propose le Parlement européen est bien supérieur à ce dont se vante avoir obtenu la ministre du Travail et le président de la République française. Ce ne sera pas la fin du dumping social. Il y a dans la proposition du Parlement européen des dispositions positives. C'est-à-dire qu'on va un petit peu plus loin que le terme « salaire égal, travail égal ». On a réussi à mettre dans le texte « rémunération égale » ce qui inclut le 13e mois, par exemple, ce qui inclut l'obligation de se référer aux conventions collectives de la branche dans laquelle on travaille, la diversité des primes qui sont aujourd'hui octroyées, par exemple chez nous, ou des conditions des centres de logement. Mais ça ne supprime pas totalement ce qu'on appelle le « dumping social », c'est-à-dire la concurrence, parce que le travailleur détaché continuera à être couvert par le régime de protection sociale de son pays d'origine. C'est-à-dire, un Polonais ou un Estonien qui vient travailler en France, il aura le niveau de cotisation sociale et de protection sociale plus faible que le travailleur français. et donc l'employeur paiera moins cher de cotisation sociale, ce qui continue à faire de la distorsion de concurrence, c'est ce qu'on appelle le « dumping social ». Malheureusement, non, parce qu'on a enlevé les transporteurs routiers, qui sont la corporation vraisemblablement la plus touchée par le travail détaché. Or, avoir enlevé ça, ça revient à laisser les chauffeurs routiers sur la base de la directive de 1996, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, qui est extrêmement mauvaise. Le délai d'application selon la décision de la réunion des ministres, elle est d'au moins quatre ans, c'est-à-dire on n'en verra pas le jour si tout va bien avant 2022. On se demande d'ailleurs si ce n'est pas un argument pour préparer les élections européennes du parti du président de la République. Le Parlement européen, lui, propose un délai d'application beaucoup plus rapide avant deux années. Donc, il faudra se battre pour réduire encore le moment où on va mettre en œuvre une nouvelle directive que nous voulons positive, bien évidemment. Il faudrait développer le corps des inspecteurs du travail en France, mais il faudrait un corps des inspecteurs du travail à l'échelle de l'Union européenne. Or, chacun voit bien que faire ceci est incompatible avec la réforme négative du droit du travail qu'on est en train de faire et incompatible aussi avec les politiques qui visent à réduire les missions publiques avec les politiques d'austérité où on enlève de plus en plus de moyens aux missions précisément de contrôle dans le travail, mais aussi dans l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada